Alors ça résonne tyrannie pour toi Isabelle, pourquoi est-ce que les personnes autoritaires t'énervent particulièrement ? Parce que t'as un besoin de guérison de la part de toi qui pose des limites, t'as besoin de poser des limites, t'as besoin de poser tes règles, tu as besoin de poser ce qui est bon pour toi et n'arrive pas forcément à exprimer ce choix-là, cette part de toi qui voudrait exprimer pleinement tes règles, exprimer pleinement la subtilité de ton être, comme si tu étais une artiste qui n'arrivait pas à faire autre chose que des croquis et qui se sentait énervé des personnes qui, elles, étalent leur capacité, leur œuvre très détaillée. Quel besoin se cacher derrière ? C'est ce besoin d'exprimer tes règles, d'exprimer ton autorité intérieure. D'où ça vient ? En tout cas, sur quoi s'est posé ça ? Alors, tu marches en porte-à-faux, ça me dit. Alors, qu'est-ce que c'est que d'avoir un fonctionnement en porte-à-faux ? C'est-à-dire que tu vois ce qui ne va pas à l'extérieur et ça te pousse à aller guérir cette part-là de toi. Et en même temps, tu restes enfermé dans un schéma où tu te refuses à l'action. Et en fait, voilà la priorité pour toi, voilà la ressource, j'ai envie de dire, que tu veux vraiment aller chercher. Voilà. Alors, Isabelle, pourquoi tu as fait ce choix de ne pas poser tes règles ? Parce que tu poses l'archétype de la petite fille. En fait, tu veux être reconnu pour ta conneur, tu veux être reconnu pour ta bienveillance, tu veux être reconnu pour ta pureté. Et c'est ça qui t'empêche réellement de poser l'autorité, de poser ton autorité. Mais de poser une autorité qui ne soit ni basée sur les règles familiales, ni basée sur les règles sociétales. Et derrière, ça me dit, en fait, ça résonne que tu as du mal à trouver ton propre modèle qui soit basé sur qui tu es en tant qu'être humain. Voilà la difficulté chez toi, voilà ce qui te bloque réellement. Tu ne veux plus des modèles familiaux et sociétaux concernant l'autorité parce que ça résonne masculinité derrière. Donc masculinité toxique. et ce faisant, tu te refuses à ton propre pouvoir, au pouvoir qui est en toi, qui ne veut que s'exprimer. Et du coup, tout ce dont je viens de parler, au final, au niveau conscient, ça génère le côté je mets, je projette à l'extérieur tout ce dont je viens de parler et les personnes autoritaires m'énervent. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à toi, Isabelle. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Pour le groupe, on est sûr de la motivation à ancrer des pratiques qui sont bonnes pour nous. Voilà ce que ça résonne. Donc, je le redis dans le bon ordre. Ce que ça résonne, ce que la structure du groupe vibre par rapport à la thématique que nous a apportée Isabelle aujourd'hui, c'est savoir intégrer dans nos vies des pratiques qui sont bonnes pour soi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Trouvons des pratiques qui nous permettent de nous révéler en tant qu'être humain. Trouvons des pratiques qui vibrent à l'intérieur de nous et établissons des règles de vie, des rituels du genre le matin, je me lève et je fais mon yoga, peu importe. Et qui permettent de pouvoir intégrer des règles personnelles dans le groupe et de pouvoir changer le groupe familial, le couple et par truchement à la société. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc, trouver des règles à travers des habitudes de vie qui permettent de changer le groupe. Donc, par rapport à la thématique que nous amène Isabelle, on est sur du... Est-ce que c'est les règles du groupe qui prévaut ? Ou est-ce que ce sont les miennes ? Donc, on est un peu en guerre froide entre les règles du groupe et les miennes, et les règles personnelles. Et du coup, on a du mal à bouger le petit doigt parce qu'on a peur que le groupe nous englobe. On a peur que le groupe nous digère, nous mange et nous digère. On a peur de ne plus exister parce qu'on est en groupe.